... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux ce soir de pouvoir organiser cette rencontre autour de la rentrée littéraire des éditions de Minuit. Cette rencontre se fait en présence de Thomas Simonnet, qui est donc directeur des éditions de Minuit, qui vient de prendre la suite d'Irène Lindon, de Claire Baglin, qui fait paraître son premier roman en cette rentrée, et de Yves Ravé, qui, au très bon sens du terme, est un auteur historique des éditions de Minuit. C'est pour nous très important, dans la mesure où les éditions de Minuit sont probablement l'une des maisons d'édition à laquelle les libraires, et la librairie Mola en particulier, étaient singulièrement attachés, et dans les livres desquels les libraires se sont formés par leur lecture. Donc, Thomas Simonnet, on profitera aussi, justement, pour rappeler cette histoire et montrer comment ces deux auteurs s'y inscrivent. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là ce soir avec les auteurs de cette première rentrée de Minuit pour moi. On parlait d'histoire. Je crois qu'on ne peut pas parler de Minuit sans l'histoire. C'est une maison fondée dans la clandestinité, pendant la guerre, par des résistants qui vont réinventer l'édition d'une manière très subtile, pour éviter l'occupant, trouver du papier, trouver du plomb, trouver des textes qui résonnent et qui ont un sens fort de résistance. Les éditions de Minuit ne vont cesser d'inventer, pendant plus de 70 années qui nous séparent de sa création, d'inventer des livres, d'inventer des styles, d'ouvrir des champs extrêmement importants. Je voudrais les rappeler un peu rapidement, avant de demander à Yves et à Claire, peut-être quel est le pan de l'histoire des éditions de Minuit par lequel ils sont rentrés, peut-être leur première lecture, à quel moment ils se rattachent. J'ai dit rapidement comme ça, ce début dans la résistance, puis l'arrivée de Jérôme Lindon, et simultanément la découverte évidemment de Samuel Beckett, qui sera fondatrice pour la maison, un auteur que Jérôme Lindon découvre et révèle, qui n'est égal à aucun autre, qui n'a aujourd'hui pas de suiveur. Les grands documents, ceux qui vont dénoncer, ou d'abord témoigner, des camps de concentration, Elie Wiesel, Charlotte Delbault plus tard, les documents pour lutter contre la guerre d'Algérie, ça sera un autre chapitre extrêmement important. Et puis chapitre de réinvention, dans cet après-guerre de la littérature, celui du nouveau roman. J'aime beaucoup m'attarder sur ce mot de nouveau roman, pour un nouveau roman. Au fond, ce que nous apporte encore aujourd'hui, et chacun des auteurs de Minuit, ce sont de nouveaux romans, des romans nouveaux. Et cette importance de la nouveauté dans l'après-guerre, elle est très grande. Il s'agit de réinventer le roman, ce qui est le plus difficile. Évidemment, on pourrait continuer l'histoire, les sciences humaines dans les années 70, très importante, avec, dans toute cette époque structuraliste, le travail magnifique de Bourdieu, de ces collections qui va réinventer la sociologie en France. Et puis, à partir des années 80, une forme de retour au roman distancié, avec des écrivains comme Jean Echnoz, Jean-Philippe Toussaint, et que va rejoindre bientôt Yves Ravet, en 1992, il y a 30 ans, et qui vont proposer des romans qui, eux-mêmes, s'éloigneront des théories du nouveau roman. Nous voici, donc, dans les années 2000, avec de nombreux auteurs, Tanguy Vielle, Laurent Mauvignier, Julia Deck, qui amènent leur point de vue, leur regard, encore un peu plus de modernité, encore un peu plus de singularité dans ce catalogue, accompagné par toute une critique littéraire extrêmement productive, souvent malicieuse, qui fait la signature de Minuit. On le voit, Minuit, c'est vraiment la maison à la fois de cette histoire, je vous les ai parlé de choses qui sont dans les manuels scolaires, et puis, en même temps, l'histoire d'une invention et d'une critique très forte. Alors, je voudrais passer la parole, peut-être, à Yves ou à Claire, d'abord, et dire quel est le pan dont ils se sont saisis en premier, ou quel est le premier livre qu'ils ont découvert, qu'ils ont eu entre les mains des éditions de Minuit. Claire, peut-être ? Déjà, bonjour, et merci à tous d'être présents à cette rencontre. Les éditions Minuit, moi, je me souviens, j'ai un souvenir assez fort, en tout cas, d'un béquet, forcément, avec En attendant Godot, donc c'était une lecture, pour le coup, assez scolaire, mais je me souviens, d'abord, en tout cas, d'un sentiment assez composite où je m'étais dit, d'abord, j'ai pensé que les éditions Minuit n'étaient qu'une maison d'édition de théâtre. J'étais persuadée qu'en fait, Minuit n'éditait que du théâtre et en fait, ça a été des découvertes toujours vraiment, au fur et à mesure. Je me rappelle aussi ma découverte de Jeanne Savitskaya avec un grand nombre de textes qui sont proprement poétiques, en tout cas, moi, qui m'avais extrêmement touchée sur justement sur un rapport sensible au paysage, notamment au paysage et aussi à l'espace d'une certaine façon. Et en fait, tout ça, ces deux auteurs-là ont été assez importants de façon assez différente chacun. Et bien sûr, un peu plus tard, Robert Linhart avec l'Établi qui m'ont finalement, peut-être même menée à ce roman qui est paru le 1er septembre. Et c'est vrai que l'Établi, je me souviens d'encore une fois une nouvelle découverte après la première sur le théâtre et vers le roman et aussi vers une forme de poésie. Et c'est vrai que ce texte-là de Linhart, ça avait été quelque chose qui m'avait vraiment touchée dans ce rapport vraiment frontal avec la répétition, avec aussi la machine. Je ne sais pas si c'est un texte qu'on a peut-être en commun. Claire, l'Établi, c'est donc, je vous avais tracé un peu les lignes d'éditorial de Minuit. Il pourrait s'apparenter ce texte écrit après 68, un document, comme on en publie beaucoup chez Minuit. Il s'agit donc pour Robert Linhart de s'établir à l'usine comme on le faisait après 68 et vivre et participer à la condition évrière, l'écrire et à travers l'écriture, à travers un travail qui a été reconnu aujourd'hui vraiment de littérature, de traduire cette condition, peut-être de la critiquer ou du moins l'amener à un endroit visible et lisible. Alors ça, c'est un mouvement sur lequel on reparle, dont on reparlera peut-être que vous partagez un souci, une des manières d'envisager la littérature. Yves, pour vous, l'entrée dans le catalogue de Minuit, c'est quoi la porte ? Bonjour. Voilà. C'est même... Ça démarre en définitive avec les années de lycée. quand je découvre que quelqu'un comme Pierre Bourdieu, par exemple, peut écrire des textes d'une épaisseur incroyable. Et je m'interroge... Ça me met tout de suite en relation avec une sorte de certitude. c'est-à-dire que pour publier des choses comme ça, de cet ordre-là, je crois que ça doit être une maison dont je dirais qu'il y a un contenu littéraire, mais à ce moment-là, je ne le connais pas encore, mais surtout qu'il y a un contenu moral, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la société, qui lui donne du sens du point de vue intellectuel et du point de vue des recherches. Et ce qui m'a impressionné, vous avez cité la résistance dont Minuit est issu. Et je crois que déjà là, c'est une sorte de prise au sérieux. On a le sentiment qu'on se soucie ici des mouvements de l'histoire, des soubresauts et de ce qu'implique une action qui est à ce moment-là une action liée à l'occupation. Et ma seconde véritable rencontre, elle est avec le livre d'Henri Allègue. Et c'est vrai que la question est un monument. Alors, c'est toujours pareil. On est sur des données historiques, mais avec des prises de position qui ne sont pas des prises de position frontales. C'est-à-dire qu'il y a toujours à l'intérieur des textes publiés par Minuit une profonde réflexion et une complication extrêmement bienvenue. Une complexité des problèmes abordés. Et je crois que c'est ça qui a dû... Alors, pour tout dire, après, pour moi, ça devient une sorte de plaisir et je me sens un peu annexé. C'est ça, le truc. C'est que quand vous aimez des livres de ce genre, ceux que je vais citer, vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire que vous êtes guidés par des choix que chaque fois que vous voyez un livre que vous aimeriez lire, ce livre va vous être aussitôt interdit parce que vous allez virer sur un livre des éditions de Minuit. je dis ça sans... Et un souvenir, c'est dans la salle d'attente. Pourquoi pas aussi nous sommes à une période où, moi, la psychanalyse me tente, me touche. Et je me suis souvenu après des années quand on s'est posé la question de savoir d'où on venait parce qu'on est après un certain nombre de livres où on se pose des questions sur son identité littéraire en définitive. Et la question, c'est que quand j'étais dans la première fois que j'ai lu un livre de Rube Crier, c'était le voyeur, j'étais dans l'antichambre du psychanalyste. Et pour dire qu'on n'est pas obligé, c'est ce que je voudrais exprimer ce soir, on n'est pas obligé de tout comprendre à un livre pour l'aimer et puis pour l'aborder. Et c'est vraiment très intéressant de savoir qu'il est le produit d'abord de l'écriture de quelqu'un qui s'appelle Rube Crier, par exemple, mais qu'il est aussi le produit d'une direction à prendre. Et je rejoindrai facilement ce que dit Claire quand je l'entends parler d'un attendant Godot, par exemple. Et il est vrai à cet endroit que faire la découverte de Moloï, de Beckett, c'est quelque chose dont on ne revient pas. je ne veux pas être trop long non plus. Merci beaucoup. Une exigence, un sens, une confrontation à des œuvres très fortes qui vous marquent, qui vous font réfléchir. Peut-être l'école qui aujourd'hui a prescrit, qui a participé à ça, je pense que ça doit vous toucher un peu tous. C'est notre rencontre avec les livres de Minimi. Je crois que les deux livres, on reviendra certainement sur ces mots-là, le réel aussi, peut-être. Ils ont cité chacun, on réallègue la question, ce témoignage très très fort sur la torture en Algérie. Certainement, on reviendra un petit peu directement ou indirectement en parlant et on va y venir des œuvres de chacun. Toutes ces questions-là, elles sont là, ces rendez-vous, je crois, que Claire Baglin et Yves Ravet les donnent au lecteur, ce rendez-vous avec l'exigence, avec un sens. La littérature peut contenir ça et les éditions de Minimi s'y sont employées, je crois, beaucoup. Je vais donc revenir aux livres qui viennent de sortir depuis un mois et demi de nos deux auteurs. Je vais peut-être commencer par Yves. Yves, vous publiez depuis 30 ans les éditions de Minimi. Le premier livre est sorti, en 1992. Tahormine, aujourd'hui, c'est une œuvre essentiellement romanesque. Tahormine partage beaucoup de choses avec vos livres précédents, souvent une tension très forte, quelque chose qui est un crime qu'il faudra résoudre ou un meurtre qui va se produire. beaucoup de choses partagées avec les codes du roman noir jusque dans les noms des personnages. Alors voilà, et en général, plutôt une situation en France. Cette fois-ci, Yves a décidé, avec ce livre, de nous faire déporter, prendre un avion, même si ce n'est plus tellement permis, jusqu'à atterrir à Catane, en Sicile. La Sicile, vous voyez à peu près la forme, il y a un tour que fait à peu près tout le monde. Ce tour, pour le faire les deux personnages, un homme et une femme, un couple un peu en crise, même complètement en crise, qui a décidé de se retrouver grâce à ce joli voyage, ce tour, ils veulent le faire en voiture. Ils ont donc loué à l'aéroport une voiture et ils sont bien décidés à réussir ces vacances. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu, ça ne va pas se passer pour notre narrateur principal, ça va même se passer très très mal. Et est-ce que ce livre qui nous amène à l'intérieur, qui pourrait être une histoire de couple, qui pourrait être la fin d'une histoire d'amour, un dernier amour, est-ce que c'est un livre ? C'est peut-être une question qu'on ne vous a pas posée sur le déni, sur l'aveuglement. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez transporté le roman noir dans ce motif qui serait celui de l'aveuglement ou du déni ? Oui, quand vous dites un premier amour, je pense aussi à un texte de Beckett, mais je ne vais pas m'installer à l'ombre de Beckett si facilement, ce n'est pas la question. C'est le propos, il est au départ, puisque l'on parle, on parlerait définitivement de Taormine, par exemple. En définitive, lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, j'avais en tête un lieu, et ce lieu n'était pas de moindre importance, enfin, c'est le pays entier, enfin, le pays de la Sicile, avec ses caractéristiques, et puis je me suis rendu compte progressivement en démarrant le travail et en cherchant une première direction, c'est-à-dire que je n'ai pas au départ de plan définitif, je pars en action, enfin, en action d'écriture comme ça, sur des choses. Et qu'est-ce que m'apparaît ? M'apparaît une chose importante, c'est que j'ai logé deux personnages qui m'intéressent beaucoup et je les lis entre eux dans la mesure où ils sont mariés et femmes. Et là, j'entreprends de mettre en place une histoire liée à la vie de couple, avec tout ce que cela peut comporter. Et j'aurais tort maintenant de parler du roman dans les termes qui serait son évolution étape par étape. Toujours est-il qu'il y a une particularité dans ce couple, c'est que lorsqu'ils débarquent en Sicile, le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire à la lectrice et au lecteur, dit que s'ils ont atterri en Sicile, c'est parce qu'ils ont l'intention de faire un beau voyage et s'ils veulent faire un bon voyage et l'ont organisé en conséquence, c'est parce que leur dernière existence de couple a été mise à mal et c'est un couple qui a besoin de se reconstruire. Et puis, persuadé de mon fait, je me dis, je me laisse aller tranquillement et je dois dire que j'ai eu simplement au départ l'intention de raconter une histoire, d'écrire sur le fait que Louisa, puisqu'elle s'appelle Louisa, décide, dès sa descente d'avion, décide de se rendre sur la plage et son mari Melville doit donc la transporter jusque-là pour prendre un vin de mer. Et je me dis, tu vas grossir cet événement, tu vas le continuer si possible, enfin, le plus longtemps possible. parce que très souvent, comme vous l'avez dit justement, certains codes aussi du roman noir font que on peut être la victime d'un accident. Voilà. Et cet accident va nous propulser dans une autre direction. Mais je suis en train de me dire, avant qu'il y ait quelque chose de problématique que tu ne t'empêcheras jamais d'écrire, avant que cela se produise, tente au moins pour une fois de baigner avec, c'est le cas de le dire là, avec la lectrice ou avec le lecteur, de baigner dans quelque chose que tu raconterais simplement, un texte qui se tiendrait par lui-même. On n'a pas besoin d'histoire automatiquement et c'est aussi cette histoire que le sujet peut être absent. Et finalement... L'histoire, c'est de passer absolument des bonnes vacances. Ça, jusqu'au bout... La justification elle est là, c'est que Melville ne lâchera pas sur ce plan-là. Mais... Quoi qu'il arrive. Voilà. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, ils vivent un accident sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui est notoire et qui va faire changer de direction leur... Cette description que j'avais commencée, c'est-à-dire leur faire vivre un instant de bonheur et je me disais essayer de percer ce que peut être la conversation à l'intérieur d'un couple à propos des vacances quand on a décidé de se... et quand les choses se sont mal passées antérieurement. Mais les éléments que je loge font que ça a l'air quelque chose d'assez lourd. Et en définitive, j'ai le sentiment que bien vite, c'est de cette histoire de couple que je vais parler. Voilà. De cette histoire de couple et moins d'une affaire qui serait simplement de vacances. Voilà. Donc deux voies, deux chemins qui se tracent très très vite en première page et qui nous permettent de lire le livre, de lire presque deux livres en un. Je voudrais parler maintenant du livre de Claire en salle. Alors, Claire, donc, ça ne fait pas 30 ans qu'elle publie aux éditions de minuit, mais simplement un mois et demi ou presque deux mois. Le sujet d'en salle, c'est un livre qui a une construction là aussi avec deux routes, une construction en alternance entre deux récits. Alors, le premier par lequel on commence, c'est un entretien d'embauche dans un fast-food. La narratrice vient demander une place pour quelques mois pour travailler, pour gagner un petit peu d'argent et elle va décrire ainsi ces quelques mois de travail parmi les équipiers sous l'autorité des managers, sous l'autorité d'un ordre extrêmement organisé pour que la salle, pour que le restaurant tourne et soit le plus profitable possible. Ça, c'est la vie de la narratrice à 20 ans. L'autre voie qui se mêle dans ce récit, c'est un autre récit qui se passe dix ans avant. La narratrice à dix ans, elle est dans un espace tout aussi, au fond, bizarrement, on y pense rarement, tout aussi clos que celui d'un restaurant et qui est l'espace familial. Elle vit entre son père, sa mère et son petit frère à la maison, dans une maison envahie de bazar, de bordel, dit-elle. Et cet espace est marqué par les allées et venues à des horaires un peu particuliers de son père qui est ouvrier, technicien, dans une usine et qui est astreint par ce travail qui pèse énormément sur lui. Entre ces deux récits, pas de lien particulier dans le livre, une ellipse qui est maintenue et une construction qui va alterner ces deux récits tout au long du livre. On passe de ces dix ans à ces vingt ans sans savoir vraiment pourquoi. On le devine à ce que j'ai dit. Est-ce que, pour vous, l'origine de ce livre, est-ce que ce qui le résumerait, Claire, votre projet original ou votre but, c'était de parler, c'était de construire un roman sur le travail ? On rejoint encore des questions qu'on avait vues aux limites du documentaire. Est-ce que c'est ça le point de départ ou est-ce que le point de départ était encore ailleurs ? J'ai l'impression, d'ailleurs, c'est quelque chose qui pourrait nous rassembler d'une certaine façon sur que le point de départ, finalement, c'était presque le trajet et même le moyen du trajet, c'est-à-dire la voiture. Je sais que c'est une figure comme ça qui m'obsédait un petit peu. En tout cas, j'avais l'impression que la plupart des premiers essais d'écriture, en tout cas, autour de ce roman que je voulais au départ, vraiment, autour de l'usine, c'était celui du trajet en voiture, de cet espace qui me semble assez intéressant parce que, justement, il y a ce côté où ce huis clos dans lequel, je crois que dans le roman, il doit y avoir aussi cette partie où, justement, on ne peut pas sortir de ce huis clos, on va devoir subir comme ça, parfois une, deux heures, trois heures de vacances familiales. Et en fait, ça, ça m'intéressait justement dans ce que ça pouvait déployer. Et d'ailleurs, même dans l'organisation même de la voiture, il y a quelque chose qui est proprement familial avec ce côté avec les adultes devant, les enfants derrière, ce côté un peu de la famille de quatre. Je sais que c'est vraiment peut-être la première image sur laquelle, enfin, sur laquelle je pourrais revenir, mais c'est la première peut-être image sur laquelle j'avais envie de m'attarder dans le texte, de faire vraiment peut-être un récit de trajet en voiture dans quelque chose de l'ordre du souvenir et qui tourne autour de cette usine puisqu'en fait, la voiture dans le roman dans la salle, c'est un endroit à part entière mais c'est aussi tourné autour des lieux, de lieux importants et notamment celui de l'usine du père dont on apprend au fur et à mesure qu'il est dans la maintenance automobile. Et donc d'abord ce trajet, ensuite ces souvenirs et ces souvenirs d'ailleurs un peu difficiles du moins à dresser ou difficiles à approcher en fait. Dans ma lecture en tout cas de l'établi de Robert Linhart dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un moment où c'était en fait pas mal de lectures d'emblée, même une sorte de bibliographie constituée avant écriture. Je m'étais dit voilà, je veux dire qu'est-ce qui s'écrit sur le travail en fait véritablement. Et là, il y a eu effectivement Robert Linhart mais je pense aussi par exemple à l'excès l'usine de l'Esté Caplan. Il y a eu également voilà, Louis Calaferte même si c'était d'autres entreprises encore avec le Réconome des Innocents et puis Henri Calais avec la Belle Lurette. Peut-être que ce seraient ces quatre auteurs-là en tout cas à un moment qui m'ont retenue et qui ont peut-être commencé justement ce moment où je vais faire ce roman et j'avais besoin de ces quatre auteurs-là pour aller vers ce roman. et en fait en même temps une sorte de constat à un moment de difficulté à dresser cette figure et cette usine que je ne connaissais pas tant que ça d'ailleurs puisqu'il y a un moment où je me suis rendu compte que le souvenir que j'avais de cette usine c'était une sorte de virée extrêmement occasionnelle où j'avais perdu une moufle enfant en fait c'était vraiment un souvenir qui était vraiment très infime et qui ne me permettait pas en tout cas d'approcher l'usine malgré même l'entreprise d'enregistrement dans laquelle je m'étais mise puisque j'avais demandé à mon père de parler de cette usine de parler de ce qu'on y fait de ce quotidien-là de ses habitudes même du geste en fait juste simplement quel geste on fait du début à la fin d'une journée de travail et ça la difficulté que j'avais à l'approcher ça a été il y a eu ce moment d'expérience au fast-food que j'ai connu qui m'a permis de l'approcher du moins d'avoir une approche de travail qui n'était pas celle de mon père loin de là mais qui m'a permis au moins de peut-être avoir ce fil narratif comme pierre de touche de l'usine c'était le fast-food qui me permettait d'aller vers l'usine et d'aller aussi vers le souvenir d'enfance et d'ailleurs c'est drôle parce qu'en fait dans ces deux fils narratifs on pourrait avoir d'un côté effectivement une employée dans un fast-food qui travaille et de l'autre dans le souvenir on serait sur quelque chose qui est autour vraiment proprement du travail c'est-à-dire qu'on a les vacances de la famille on a le quotidien de la famille dans ce qu'il a à la maison avec aussi ses sorties ses week-ends en fait ça pourrait presque être ça on a d'un côté un univers clos du travail et de l'autre côté un univers clos ce que vous disiez d'ailleurs sur l'univers clos de la famille mais qui tourne autour du travail qui l'approche par le discours qui le met à distance aussi d'ailleurs par le discours et c'est vraiment ça aussi qu'est-ce qu'on produit autour du travail qu'est-ce que dépose en fait ce discours sur le travail par les parents chez les enfants et ce que ça provoque également aussi dans la perception de l'équipière au fast-food d'avoir ces souvenirs-là justement d'avoir ces marques-là cette façon de parler du travail de parler de enfin c'était vraiment je pense ça aussi qui m'intéressait mais sur le trajet justement je trouve que c'est drôle qu'on se retrouve un peu autour de ça mais c'est vraiment ce chemin-là en fait tourné autour de certains lieux également et puis encore une fois cette voiture qui ne cesse de m'interroger en tout cas dans ce que ça produit aussi comme type d'échange d'ailleurs comme type de discours qu'est-ce qu'on se dit dans une voiture qu'on ne se dirait peut-être pas d'ailleurs ailleurs à la maison enfin c'est aussi ça qu'est-ce qu'on évite de se dire aussi peut-être j'ai eu cette remarque qui m'a été adressée par rapport à effectivement l'utilisation du vecteur voiture dans quoi il se passe énormément de choses c'est le lieu de tous les bonheurs de tous les plaisirs mais c'est aussi le lieu de tous les dangers et par définition une personne me faisait remarquer mais après tout ça rejoint il me semble-t-il ce que vous étiez en train de dire que les personnes qui sont dans une voiture quand elles sont à partir du moment où on les décrit conversant à l'intérieur de la voiture il y a une à gauche une à droite mais en définitive elles regardent les deux droit devant elles le conducteur c'est la moindre des choses et puis l'autre voilà mais par contre que quand on se parle on ne se regarde jamais et que la voiture c'est peut-être le lieu familial comme ça mais c'est aussi le lieu empêché de la conversation et le lieu empêché de l'échange en définitive tout doit filer comme ça comme une ligne droite et moi je l'entends comme vecteur ça ressemblerait un peu à la narration on serait en train de regarder le livre tous les deux et pas tout à fait dans une situation de dialogue normal pas tout à fait de vie il y a quelque chose qui serait différent dans la voiture ça serait un lieu de parole différent ça peut être un lieu de la modernité en tant qu'objet mythologique on pense effectivement à ce qui a pu être dit là-dessus mais surtout si je pouvais rejoindre ce que dit Claire j'en viendrai à dire que c'est à partir d'une voiture et strictement d'une voiture que la tragédie que le drame de Taourmine va naître et c'est vrai que le vecteur est là avec quelque chose d'un peu commun comme ça à la fois cet espace familier de la voiture qui parfois même d'ailleurs dans le roman en salle il y a ce côté-là où la maison qui est effectivement encombrée par le désordre le désordre se retrouve aussi dans la voiture comme une sorte de petite maison en fait comme ça qui serait l'extension ou peut-être le bras comme ça de la maison et dans cet espace familier effectivement il y a ce côté familier et en même temps il y a l'extérieur et il y a le danger et il y a tout ce que ça peut constituer quand ce familier se heurte en fait une sorte de chose comme ça qui mêle les deux le heurtre c'est très intéressant parce qu'au début des deux livres alors évidemment dans le livre d'ivre on le voit très très bien au début ce heurtre ce choc il y a un objet un son un bruit qui va heurter la voiture dès le départ de l'aéroport et qui va constituer une question qu'est-ce qui va habiter tout le livre qu'est-ce qui a heurté qu'est-ce qu'ils ont fait faut-il aller voir sont-ils coupables une notion de faute une notion de faute et évidemment une métaphore de heurter entre ce discours amoureux entre les deux enfin difficile de ce couple ce discours cette parole et puis ce réel du choc de ce qui a pu se passer il y en a un autre qui est très intéressant au tout début du livre de Claire les enfants ont supplié les parents de s'arrêter sur la route des vacances on est toujours aussi dans une route des vacances arrêtés sur une aire d'autoroute pour pour une fois pour la première fois aller dans un fast food alors c'est dans l'enfance les deux enfants ils obtiennent après de longues discussions l'autorisation commune d'aller dans ce fast food et Nicolas le petit frère de la narratrice qui est plus rapide sort de la voiture se dépêche le temps que je vous les raconte beaucoup moins bien que dans le livre surtout pour que les parents ne changent pas d'avis et courent vers les lumières du fast food ils courent ils courent et courent et courent et courent et quand il arrive enfin là où il y a la queue il y a le monde où il y a l'odeur les frites il se prend la porte vitrée c'est vrai que ça pourrait être constitué deux heures deux heures avec le réel qui sont tout à fait constitutifs de cette difficulté ou de ces voix qui vont travailler le livre voix entre voix qui vont nous amener à des thématiques à des sujets très forts Louisa va rencontrer avec son mari sur le chemin des migrants des gens qui sont là en marge de cette société sicilienne idéale faite de temples de bonne nourriture de beaux hôtels et évidemment le réel c'est celui du McDo c'est celui de ses codes très 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 fermé Claire qu'est-ce que ce heure là il était ce choc ça serait votre manière de d'être entre littérature et document si votre livre avait quelque chose à voir avec les deux je me pose cette question mais effectivement l'alternance au début c'était cette alternance entre fast food entre récits de travail et souvenirs d'enfance qu'on pourrait vraiment les souvenirs d'enfance on pourrait considérer qu'ils forment en fait la part peut-être je ne sais pas je ne dirais pas jusqu'à dire lyrique mais peut-être en tout cas nostalgique quelque chose en tout cas de peut-être plus doux que cet univers du travail alors même que pourtant je trouve que les deux sont quand même un peu baignés en fait justement de ce travail-là mais en tout cas sur la notion de document c'était peut-être en tout cas ce que constituait le fast food à un moment c'était essayer de cerner les contours de ce que peut-être le travail d'abord là-bas mais aussi peut-être avec des choses qui sont communes avec beaucoup de métiers ou d'emplois c'est-à-dire de toute façon il y aura cet entretien d'embauche ensuite il y aura ce premier jour comme on peut en vivre et ensuite cette formation et ensuite encore un apprentissage de gestes une répétition et jusqu'à peut-être la saturation de ces mêmes gestes et c'est vrai que ça m'intéressait en tout cas au début peut-être de créer peut-être un document sur le travail là-bas et ensuite encore de peut-être le déplacer ou du moins de revenir sur ce travail mais de le placer à un endroit différent je sais que par exemple et ça s'est vu d'ailleurs dans mes lectures c'est que peut-être que je suis partie de Robert Linhart avec l'établi et qu'ensuite je suis arrivée à Thierry-Mest avec le journal d'un manœuvre et je crois que là il y a vraiment peut-être un véritable passage au moment où je me suis dit en fait je ne vais pas par exemple faire un récit de dénonciation de travail un récit exposition où il y a eu un moment où il y a eu un tour dans l'écriture de ce roman-là et où je me suis dit en fait qu'il y avait quelque chose déjà à faire avec ce qu'il y a de l'enfance dans le travail c'est-à-dire que par exemple je pensais il y a plusieurs choses il y a d'abord cet ennui qui se trouve en salle proprement les employés qui sont en salle et qui s'ennuient et qui n'ont pas de prise d'ailleurs sur ce temps en fait le temps avance et comme un enfant pourrait se le demander mais quand est-ce qu'on part en fait quand est-ce qu'on part quand est-ce que c'est fini ce côté-là aussi où les choses paraissent absurdes et arriver comme ça toujours nous arriver en se disant quand est-ce que tout ça va se terminer et puis par ailleurs aussi les gestes même du travail qui pourraient faire lien avec l'enfance ce serait ces habitudes de langage que les enfants reproduisent et avec ceci et voilà pour vous avec cette caisse de la marchande là c'était ça en fait qui m'intéressait c'était trouver peut-être les résonances entre l'enfance et encore autre chose en fait mais c'est vrai qu'il y a eu un déplacement alors je ne sais pas si c'est quelque chose que peut-être on connaît en écriture mais je pense à Roland Barthes dans ses cours sur la préparation du roman qui parle vraiment peut-être d'une idée de départ qui est ensuite dépassée ou du moins qui ne tient que le début et ensuite c'est au moment où on s'en débarrasse et on arrive dans autre chose ou du moins moi en tout cas j'ai cette sensation là en fait d'arriver dans l'inconnu et dans cet inconnu quelque chose s'est produit Yves le choc du départ il est un moteur oui bien sûr oui oui beaucoup de choses là ça me permet de ce qui nous est commun moi je crois c'est effectivement je crois le choc avec le réel c'est intéressant c'est à dire le quotidien quoi et c'est intéressant de se poser la question de comment on finit comment on écrit mais comment on se met à choisir un sujet comment on approfondit quelque chose qui va devenir une histoire alors qu'on n'en est pas certain au début et savoir comment on se prédispose à l'écriture et là je me permettrais enfin de en parlant de Taormine quoi en disant qu'au départ comme je l'ai dit c'est une promenade sur la plage et là si tu peux je me dis si tu peux tenir 40 pages là dessus alors ça sera bien mais pourquoi pourquoi tu n'écrirais pas simplement des choses naturelles et ce qui a été dit tout à l'heure c'est que il y a l'événement quoi qui vient contredire la situation et j'ai l'objet à enfin comme on l'a déjà dit couple en crise mais comment dire on essaie de toucher à rien et de continuer à écrire et progressivement d'un seul coup on met le doigt et là c'est un doigt dans l'engrenage c'est à dire que on reprend sa voiture on a fini avec cette cette plage on pense ne pas l'avoir véritablement réussi mais on se dit c'est dommage parce qu'il faudrait retarder tout le plus longtemps possible quoi ce type de ce type de récit voilà et le doigt dans l'engrenage c'est que c'est qu'il y a un accident et l'accident il concerne voilà il y a ce qui a été dit tout à l'heure le fait que nous sommes le personnage du narrateur décide malgré cet événement grave de continuer sa route et de ne pas s'arrêter donc il est susceptible d'avoir écrasé qui on ne sait pas comment on ne sait pas non plus mais lui en attendant il est habité par cette histoire de couple à remettre en place et puis par cette histoire de vacances qu'il ne veut pas lâcher il faut voir que et c'est là je me suis senti à l'aise paradoxalement pas paradoxalement mais par des je ne sais quels liens magiques peuvent être tissés entre des romans c'est à dire que je me sentais très à l'aise en vous lisant par exemple alors que j'étais en train de me dire que mon personnage lui il y a une chose qui compte avant toute chose c'est faire des bonnes vacances et puis ces bonnes vacances ça doit lui servir à refaire son couple alors cette histoire qu'il y a quelque chose dans sa roue qui vient de poser problème ça ne le concerne pas en définitive donc il est dans le déni mais il est aussi je suis moi dans la situation de décrire quelque chose qui peut arriver à tout le monde qui nous concerne et il faudra que après plusieurs le fait d'arriver à l'hôtel le fait d'avoir un débat enfin d'avoir une rencontre narrative avec son épouse etc. fait qu'il faudra un autre événement pour que cette fois soit mise à plat sur la table la culpabilité du personnage du narrateur et c'est cette culpabilité qui va que je n'avais pas du tout absolument pas prévu parce que je n'avais pas du tout prévu qu'il y aurait un accident d'ailleurs c'est un peu ça la définition du mot accident mais c'est la voie qui a été choisie et comment dire à partir de là je dois tenir le récit en relation avec je me dis à un moment donné avec la notion de morale avec la notion de justice avec la notion de responsabilité enfin avec toutes ces choses là et je me dis t'écris un roman différent des autres alors qu'en définitive je ne fais si je m'y réfère en fin de récit je ne fais que raconter une histoire tout à fait tout à fait banale simplement qui existe du fait qu'elle a été déclenchée par un événement malheureux que d'autres pourront dire pourrait dire criminel mais là je rentre dans un discours personnel sur le livre et peut-être on a des choses à dire de cet axe complètement parce que là on est dans le grave le crime le sens le réel le travail mais une autre tradition des éditions de minuit un autre aspect de ces oeuvres quelque chose qui traverse beaucoup depuis Samuel Beckett c'est l'humour et je crois que les deux personnages alors les deux personnages principaux de ces deux livres s'inscrivent tout à fait dans cette tradition alors ils sont pourtant très caractérisés plutôt discret en salle le narrateur est peu caractérisé par son effacement on sait à peine son prénom qui est prononcé une fois on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense on sait un peu ce qu'est son enfance le personnage d'Yves Ravet évidemment lui est caractérisé par sa lâcheté absolument son cynisme d'un jusqu'au boutisme extraordinaire c'est à dire que jusqu'à la dernière page cette caractéristique ne bougera pas d'un iota alors évidemment quand on tire comme ça à ce point là dans un sens ou dans un autre ces personnages qu'on a cette radicalité c'est là qu'un certain humour se loge qu'il y a une certaine distanciation qu'un certain second degré apparaît est-ce que je pense à des scènes de chacun de vos livres il y a une scène véritablement de comédie dans l'hôtel où les deux personnages se cachent quand la police rendent visite à leur bagage et qui se cachent derrière le rideau puis sur le balcon évidemment on a aussi d'autres scènes tout à fait savoureuses qui soient des dialogues totalement absurdes entre un client et l'hôtesse d'accueil à qui il réclame de l'ananas tranchée qui n'est pas à la carte du fast-food ce qui est un scandale ce qui est un scandale ou autre scène de famille très très savoureuse est-ce que cet humour il est conscient est-ce qu'il reflète votre regard sur le monde qu'est-ce que vous pourriez dire j'ai l'impression que c'est essentiellement et d'ailleurs c'est drôle comme en fait ça peut se retrouver autant dans termines que dans la salle c'est l'absurdité aussi de la situation qui mène peut-être au comique c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait notamment dans la salle il y a ce côté-là justement où on est dans un fast-food on vient d'y arriver on accepte ses codes de vocabulaire et d'ailleurs l'entretien d'embauche amène forcément à l'humour puisque en fait la situation est proprement absurde et on ne pourrait pas s'en sortir peut-être sans ça en fait il y a peut-être un moment où en fait l'ironie s'installe forcément vis-à-vis de cette figure de directeur qui vient demander quatre fois à la narratrice si elle va bien se lever le matin il y a peut-être forcément quelque chose qui arrive là c'est-à-dire que sans peut-être c'est cette absurdité vraiment il me semble qu'il y ait une passerelle vers ça c'est-à-dire que les personnages en tout cas se regardent ou du moins se jugent et là-dedans en fait et d'ailleurs je pense par exemple au personnage de responsable du roman qui est central qui s'appelle Chouchou qui est en fait une manageuse proprement de la salle et qui en fait sous couvert d'être dans son personnage de responsable proprement rate pourtant toujours et reste dans une forme comme ça de sorte de bienveillance vis-à-vis des personnes avec qui elle travaille et en fait c'est peut-être même dans ce ratage-là ou du moins dans cette difficulté-là à assumer un poste de responsabilité que peut-être l'humour s'installe c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à occuper une place qui est pourtant toute faite pour nous je pense que j'aurais pu écrire peut-être un personnage de responsable extrêmement strict dans son rôle et en fait c'était peut-être même la complexité de ce personnage et d'ailleurs même qui s'insère tellement bien dans l'absurdité qu'en fait ça en devient comique et la narratrice ne peut qu'être moqueuse vis-à-vis de ça et j'ai l'impression effectivement que même dans T'Aromine ce narrateur plutôt d'ailleurs ce personnage principal dans la voiture en tout cas est proprement aussi dans une forme il y a une forme d'incompréhension en fait dans ce comportement et c'est là où en fait on comprend tout son comique c'est-à-dire qu'il avance comme ça et on ne sait pas où est-ce qu'il va continuer on se dit mais il va continuer à rouler comme ça encore longtemps un comique de situation aussi oui tout à fait mais de situation au moment où le fast-food émerge enfin survient dans la narration ça donne une puissance évocatrice et puis aussi en retour ça éclaire d'une certaine façon la vie familiale et donc il y a ici avec ce personnage aussi quelque chose d'une évolution éclairante des choses et si je pense à moi du côté de la culpabilité comme on le dit de ce personnage qui s'appelle Melville en définitive moi une fois qu'il est découvert et mis en avant le fait qu'a priori cet accident c'est lui qui en est responsable il vient de découvrir cette situation moi je suis en tant qu'auteur qui fait avancer quelqu'un je me dis mais oui mais je ne vais pas en rester quoi maintenant je suis au tiers du travail d'écriture et puis tout ce que tu as trouvé c'est de de faire en sorte qu'il se trouve coupable et puis que les choses ne vont plus et donc ça veut déjà dire que le roman pourrait être pratiquement terminé et donc ce que j'ai ressenti là dans les deux je le dis c'est le fait le fait particulier que moi à ce moment là j'essaie c'est pas j'essaie je prends position pour le personnage que je trouve en danger et que je vais tenter de défendre c'est à dire que je me dis on est dans un roman après tout j'ai tous les droits la morale n'existe pas et moi aussi je peux avancer comme j'ai l'intention d'avancer et je voudrais que leurs vacances puissent se continuer c'est à dire à défaut s'ils rencontrent des ennuis cela peut éventuellement clore le roman mais en attendant je ne l'abandonne pas et le fait de poursuivre dans une narration contradictoire parce que ce type là il est capable de développer l'argumentaire de celui de la lâcheté c'est à dire qu'il discute avec Louisa avec sa femme lui toujours cette histoire moi Louisa elle reste importante on est ici pour revivre notre vie de couple et personne ne me l'autre a y compris si je peux me permettre de dire un enfant de migrant d'accord voilà et puis deuxièmement j'ai quand même payé une semaine alors voilà une série dans l'argumentaire qui peut définir un être humain ou un homme comme on les connait enfin comme on les connait comme on les rencontre ou comment ils peuvent nous être suggérés quoi c'est ça qui m'a beaucoup intéressée dans la construction c'est justement cette péripétie qui se trouve finalement au début et ensuite qu'est-ce qui va se passer encore pendant tout ce moment parce que c'est quand même le vide ça poursuit en fait et on attendrait presque que ce moment-là comme une sorte de fin l'accident arrive et plus rien mais en fait non je trouve que c'est que c'est très intéressant justement de commencer par cette péripétie et ensuite de voir comment en fait les choses vont travailler en fait vraiment et avec cette culpabilité-là et en même temps effectivement comme un fort déni puisqu'on est sur un personnage qui au départ en tout cas ne veut pas l'entendre c'est-à-dire que Louisa justement lui montre l'article et il ne le voit pas il le laisse à l'arrière de sa voiture mais il ne le voit toujours pas et c'est très drôle comme en fait tout le monde à un moment j'ai l'impression voit le fait et que ce personnage principal lui ne le voit pas et je trouve que c'est extrêmement intéressant en tout cas de construire comme ça aussi et c'est affaire de construction d'écriture aussi à un moment de choisir en fait de faire ces choix-là et de placer des scènes à des endroits un peu différents oui la seule solution peut-être presque suicidaire je ne sais pas c'est de continuer la description de la situation et lui peut développer sa femme lui disant elle peut avoir elle par exemple Louisa c'est ce qui m'intéresse dans le personnage qui surgit progressivement Louisa elle est susceptible de rachat c'est-à-dire qu'elle ressent le fait qu'elle peut-être est-ce que ce ne serait pas une mauvaise idée et ça lui ôterait un poids sur le cœur apparemment si on allait se dénoncer à la police et alors lui c'est un scandale évidemment et la question elle est qu'il va poser toute une série d'éléments déclarant le fait que enfin allant jusqu'à pouvoir dire que cet enfant en définitive et peut-être que ça n'a rien à voir avec eux il y a d'autres voitures qui sont passées il n'y avait personne à ce moment-là il faisait nuit il n'y avait pas il n'y a pas eu de bruit particulier on n'a rencontré personne voilà donc je crois qu'avec cet ensemble d'arguments qui sont pondérés par le fait qu'il tient à reconstruire sa vie cet ensemble d'arguments va 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 me permettre de poursuivre en sa compagnie le récit ce qui ne veut pas dire là je pense qu'il y a un rapport aussi ce qui ne veut surtout pas dire qu'il a raison ou qu'il est tort la question n'est pas là et ce n'est pas moi la réponse que je que je pourrais donner ce qui fait que voilà pour peut-être conclure cet échange très délicat à construire entre deux oeuvres une très aboutie une naissante je voudrais sortir un tout petit peu de Taormine et parler d'un livre que j'ai réédité d'Yves Ravec qui s'appelle Le Drap dans la collection double la collection poche des éditions de Minuit ce livre est consacré à la figure de son père au dernier jour de son père qui était un ouvrier aussi serrurier dont il fait le portrait un portrait extrêmement émouvant et je voudrais donc ajouter au fond à cette gamme de questions de sujets le réel la formelle la construction tout ce qu'on a abordé pour essayer de voir comment fonctionnait chacun de ces deux livres je voudrais dire que dans le livre de Claire aussi il y a une immense émotion qui surgit du portrait de ce moment où elle se livre un portrait du père de la narratrice Jérôme voilà comment c'est évidemment la littérature on pense à beaucoup beaucoup d'exemples jusqu'à la lettre au père virulente de Kafka cette fois c'est un regard le regard qui est posé de deux narrateurs très discrets très 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 attentifs qu'est-ce que qu'est-ce que c'est de manipuler un sujet aussi sensible Yves que de parler de son père dans un livre bref dans un livre dont la conclusion je crois qu'on peut la livrer le père ça s'appelle le drap le père ne se relèvera pas à la dernière page il ne se relève pas à la première il ne se relève plus du tout il n'est plus là à la fin comment on regarde son père et comment on arrive à mettre sur la page les émotions le souvenir ce qui vous ce qui vous assaille sans trahir tout en étant toujours fils ou fille je pourrais répondre par un par un petit détour à ma à ma découverte de de en salle c'est-à-dire sur particulièrement la la découverte du du portrait du père qui est dressé comme ça et surtout surtout la façon dont on s'adresse au père pour lui parler c'est-à-dire un discours qui est fondu dans le contexte et qui fait surgir une personnalité complètement non pas hors du commun mais quand même perçu perçu au départ par un dans le cadre d'un souvenir par un enfant et je me suis senti si vous voulez verser ce que je veux dire là c'est comment on peut naviguer d'un livre à l'autre et comment un livre peut servir être l'ouverture à un autre d'un lecteur d'un lecteur à l'autre ici j'avais le sentiment moi de baigner dans quelque chose que je connaissais quoi des vacances enfin des ou des départs en vacances parentales avec deux trois enfants à l'arrière de la voiture parce que finalement quand on parlait du réel et de la de la concordance avec le réel comme comme on a dit je trouve que c'est un excellent une excellente enfin pas de ma part mais une excellente démonstration dans l'écriture ça c'est c'est bien évident et puis évidemment puisque c'était l'évocation du père moi je ne pouvais pas faire autrement que songer à ce livre que vous rappelez qui a été publié en 2003 et qui a été tiré en poche ce dont je vous serai éternellement reconnaissant parce que la couverture poche comporte tout simplement c'est ça le réel la photographie de mon père en train de faire de la soudure au chalumeau et quand il a quand il a une quarantaine d'années au sortir de la deuxième de ses années de prison de prisonnier en Allemagne ou en Autriche et ça a été vraiment enfin très fort et puis il y a aussi quand je dis que j'irai à peine plus loin sur le terme que le roman trouve rencontre le réel je dis aussi qu'il le percute et il le percute parce que tout le monde ne parle pas de manière raisonnée et de manière aussi aussi peu dans le règlement de compte social des fast-food des fast-food en définitive quand on s'en rend compte ils inondent la vie étudiante étudiante adolescente etc c'est axé vraiment d'une manière très précise sur des rapports économiques tels qu'on les connaît je ne vais pas épiloguer là-dessus mais voir surgir l'image du McDo comme ça alors que je dis McDo mais on va l'appeler snack bar on va l'appeler le fast-food le fast-food voilà c'est ça et je dois dire qu'à titre personnel et intimement on fait partie de générations qui ont tous ou toutes à un moment donné une parentèle avec quelqu'un qui fait un passage au McDo dans sa vie parce que pour besoin besoin de besoin de gagner un peu d'argent comme ça a été dit aussi comme souci d'intégration sociale à une période donnée et moi l'ayant aussi vécu sur un plan personnel par rapport dans ma vie familiale j'ai été touché mais ça veut dire qu'un livre il peut des fois il peut des fois toucher directement le lecteur sur sur des choses directes et concrètes et non pas dans le lancement d'un grand débat d'idées sur ce qu'est la bouffe rapide par les temps qui courent on ne confond pas romans et documents c'est ce borderline qui a permis que je sois touché sinon je n'aurais pas été touché voilà c'est très juste et c'est aussi la création d'images c'est-à-dire d'images presque communes d'enfance moi je sais que justement vous parliez du rapport au père comme ça et de la figure du père votre père je crois que c'était moi en tout cas j'ai l'impression que pendant l'écriture il y a eu ce moment où il a fallu presque recréer le regard de l'enfant sur le père ce qui n'est pas toujours très simple parce que donc c'est forcément quelque chose qui tombe en fait on n'aura pas vraiment entièrement ce regard qu'on avait certainement enfant mais par contre ce travail de recréation justement m'a vraiment passionné parce qu'il a fallu en fait en plus au départ comme je le disais j'étais vraiment concentrée sur l'usine et j'ai l'impression qu'en fait j'étais plus concentrée d'ailleurs sur l'usine et sur son ouvrier comme c'était presque ça en fait c'était avant même le père c'était l'ouvrier et ensuite il y a eu le père après l'ouvrier il y a eu un passage comme ça de la figure du travailleur dans ce qu'elle peut avoir de même mythologique en fait ces images d'archives sur le monde ouvrier et ensuite il y a eu un déplacement comme ça de cette figure d'ouvrier au père vraiment en fait il y a un moment où j'ai commencé à recréer ce regard-là et en fait qui est finalement assez fragmenté c'est-à-dire que parfois ce qu'on garde du père ça peut être un regard particulier moi je pense c'est quelque chose dont je me souviens récemment c'était une photographie comme ça d'Alice Cléoroubeau avec ce elle photographie en fait sa position dans la voiture justement et elle photographie le regard de son père dans le rétroviseur je crois que c'est l'image qui m'a le plus frappée en fait c'est-à-dire c'est la chose qu'elle voyait le plus de son père c'était ses lunettes comme ça dans le rétroviseur et je trouve que c'est un geste extrêmement beau justement sur ces fragments de personnes enfin ces fragments de perceptions sensorielles qui composent une figure c'est-à-dire qu'on n'a pas une figure en entier finalement mais on va avoir ce regard je sais que par exemple pour les enfants ça va être les gros yeux les mains qui sont énormes et qui comme ça qui se posent sur la table des choses comme ça aussi le moment où on débarrasse dans le noir les habits la façon aussi les odeurs aussi le père qui enlève sa veste en cuir en arrivant avec cette odeur de gel comme ça dans les cheveux ça c'est peut-être des choses qui tiennent à l'enfance et qui peuvent être partagées aussi parce que justement c'est peut-être même le mode ou du moins la médiation en tout cas le regard vers quelque chose qui peut être le plus commun peut-être encore plus que par exemple l'aspect singulier de telle et telle expérience d'enfance je crois que c'est peut-être le regard et ce regard vraiment enfant qui peut être commun et je ne sais pas c'était quelque chose dans l'écriture qui m'avait intéressée justement et d'ailleurs même par rapport à ces enregistrements que je faisais avec mon père en amont il y avait des moments où lui revenait sur des souvenirs d'enfance qui me touchaient beaucoup justement parce qu'il avait lui-même cette vision un peu fragmentée il me parlait des couloirs de la maternelle qui n'étaient pas en orange parce qu'il a grandi dans les années 70 donc il y avait toutes ces couleurs un petit peu un flashy qui lui l'avait beaucoup marqué et puis ces préos avec ces feuilles mortes collées au sol au bitume enfin c'était en fait à peu près la même chose c'est-à-dire en fait des impressions sensibles en fait véritablement et je crois que c'est peut-être ça qui m'a plus intéressée dans le portrait c'était presque ces impressions-là sensibles mais je crois que c'est quelque chose qu'on a notamment aussi sur le bricolage l'activité du père comme celle du bricolage et de la récupération et de voilà il y a toujours quelque chose à visser toujours quelque chose à retaper littéralement à refaire quoi et cette réparation-là je trouve que c'est un des motifs importants finalement du roman à côté du travail et de ces deux fils narratifs il y a à côté peut-être on pourrait même dire deux motifs c'est-à-dire le désordre et la réparation ça veut dire que si je peux me permettre comme ça c'est un souvenir mais la première fois quand j'ai rencontré Claire Baglin je me disais enfin c'est stupide c'est pas parce que deux personnes font de la littérature qu'ils doivent parler de littérature déjà donc les choses sont venues très vite et puis en définitive on a on a parlé justement de fast food voilà mais dans la mesure où je pense enfin j'avais le sentiment après que la conversation était allée très loin c'est-à-dire qu'il y a l'objet de la discussion mais il y a la thématique qui est supportée par le fait que ce fast food surgit d'un roman qui est une observation raisonnée du réel voilà et j'ai voilà ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti et je crois que ce qu'il y a à ce moment-là dans la littérature sans employer des grands mots non plus mais quelque chose d'existentiel voilà ce que je ressens et pour avoir moi l'expérience encore une seconde l'expérience d'une personne qui m'est proche qui a fait la même démarche puisque souvent dans les années d'études comme ça on peut devenir brillant ça n'empêche pas d'avoir fait un stage par le fast food qui lui est peut-être éclairant je ne sais pas mais au moment où cette personne d'où je parle faisant ses études passait un fast food et ce que j'avais vécu c'est que si par exemple je disais et je ne crois pas sortir du roman et je ne crois pas sortir de la littérature si par exemple moi je disais votre votre fils par exemple je dis oui il travaille là en ce moment il est dans un fast food et il y avait deux types de réactions si vous voulez la première réaction c'était comment il se fait exploiter il est payé combien etc et puis il y avait une autre réaction qui était de dire quelle chance il a de pouvoir organiser sa vie et d'avoir cette expérience donc il y a il y a là si vous voulez pour en même temps qu'on critique un sujet il faut pouvoir l'intégrer et l'accepter c'est ça c'est ça que j'ai ressenti voilà ça revient sur les questions notamment voilà de qu'est-ce qu'on fait exactement avec la matière du travail et sur la question de la dénonciation c'était effectivement pas véritablement le propos et il y avait autre chose et puis et puis en fait finalement encore une fois le fast food reste en fait un motif mais toujours et d'ailleurs ça a été c'était peut-être le début mais c'est ce qui se déploie après qui est peut-être le plus sensible et qui nous en tout cas nous a rapprochés sur ces thématiques-là aussi et puis finalement sur le portrait ensuite sur la constitution d'un portrait je vous remercie beaucoup pour ce moment d'échange le mot sensible le mot existentiel qui sont venus dans les derniers peut-être caractériserait aussi ce qui qui travaille ses livres au fond donc je vous invite à revenir au texte au texte lui-même et y repuiser ce que votre propre sensibilité votre propre rapport au monde projettera dessus merci beaucoup Claire Baglin merci beaucoup Yves Ravelle merci